Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es accompagnante dans le développement de l'enfant et aujourd'hui on va faire un point sur la langue des signes de bébé. Ouais, la langue des signes. Alors à quoi ça sert ? Et bien ça sert à communiquer avec son bébé, avant même le langage oral, par un moyen de communication qui sont les signes issus de la langue des signes françaises. Dans d'autres pays c'est des signes inventés, mais en France c'est vraiment des signes issus de la langue française. Oui c'est très bien. Ce serait dommage d'inventer des choses qui existent déjà. Oui à la limite. Bah oui. Voilà. Alors, avec son bébé évidemment on va communiquer avec dès la naissance, on va lui parler, on va avoir des échanges de regards, on va le comprendre. Toute la communication évidemment elle est aussi gestuelle, intuitive, tout ça. Après il y aura le langage oral, bébé va parler, les premiers mots et puis toutes les phrases qui vont se construire avec. Et la langue des signes elle va être considérée comme un appui à la communication gestuelle et un intermédiaire avec le langage oral. D'accord. Ça peut aider, ça peut aider, soutenir et valoriser l'enfant du coup qui se lance sur ses premiers mots et se dit mince personne ne me comprend. Un petit signe en appui et finalement il dit je suis trop fort, je parle. Oui et puis je trouve ça génial parce que du coup avant l'oralité verbale, parents et enfants peuvent se comprendre. C'est vrai que par exemple quand il y a une douleur on est des fois angoissé, l'enfant ne peut pas toujours exprimer. C'est vrai que c'est un avantage. Ça doit être hyper rassurant pour les parents et hyper exaltant pour les enfants. Oui. Son intérêt fondamental c'est de soutenir le développement du langage. Donc la première question souvent c'est mais justement s'il fait des signes, peut-être que ça va retarder la parole. Alors c'est tout à fait le contraire. Plus on induit des moyens de communication, plus l'enfant généralement il va parler mieux et un peu plus tôt. C'est pas du tout le but du jeu. Mais si on parle de ça, du coup on ne lirait aucune histoire à son bébé, on ne lui parlerait jamais. Parce que si on lit à sa place, jamais il ne lira tout seul. C'est complètement un non-sens. On donne le goût, on donne des possibilités. C'est tout à fait l'inverse, ça produit même des effets plutôt bénéfiques généralement de ce point de vue là. D'accord. Et le deuxième intérêt, outre soutenir son développement langagé évidemment, c'est qu'il puisse exprimer ses besoins. C'est pour ça que je parle des exaltations, c'est de pouvoir nommer des choses qui sont un peu bloquées parce que justement il n'y a pas d'accès vers ça. Oui. Donc il va pouvoir dire concrètement des choses qu'il ne peut pas dire avant puisqu'il ne s'est pas encore pointé du doigt par exemple. Le bébé ça viendra bien après un an. Donc s'il veut montrer quelque chose, il n'a pas de possibilité, il ne sait pas faire. S'il veut dire quelque chose, il ne sait pas faire. Alors qu'avec un angle des signes, on va s'apercevoir que par contre très clairement il va pouvoir nous demander un bisou, un gâteau, dire si l'on veut encore, s'il a faim, tout ce genre de choses. Une chose de base en fait, c'est génial, il peut exprimer ses besoins en fait. Oui. C'est juste exceptionnel. Dès tout petit. J'avais une question, du coup ça veut dire que dès la naissance, le parent peut prendre l'habitude de parler à bébé avec des gestes pour pouvoir l'intégrer petit à petit et que ce soit après. Si les parents sont super motivés, ils peuvent le faire dès la naissance. Plus on le fait tôt, plus l'enfant va avoir tendance à faire des signes un petit peu plus tôt. D'accord. On parle de premier signe si c'est fait très très précocement à 6-7 mois, contre premier signe à 9-12 mois si c'est fait un peu plus tard. Donc ce n'est pas non plus des trucs, voilà. Moi, c'est vrai que je dis, vous êtes super motivés, allez-y. Mais disons qu'à la naissance, il y a déjà plein de choses. On a déjà de la charge mentale. D'accord. Oui, donc on n'a pas besoin de faire 6 mois. Vous démarrer à 6 mois. C'est ce qu'on conseille. Franchement, on peut même démarrer à 8 mois parce qu'en fait dans les 15 jours, votre bébé s'empare de l'outil, il signera. Donc c'est très très rapide si on attend que l'enfant soit capable de le faire. Est-ce que tous les enfants à qui on propose de signer, signent ? Alors non. Bon, vous pouvez s'évétuer à apprendre tout ça. Il faut le voir comme quelque chose de plus global justement. L'objectif, ce n'est pas que votre enfant signe absolument. L'objectif, c'est d'induire de la communication et du social et de l'affectif avec votre enfant. Et en fait, il va se passer plein de choses si vous signez et que même si lui ne signe pas. Alors bon, on peut avoir quand même une petite déception. C'est très rare quand même qu'un enfant ne signe pas du tout. Mais il y en a qui vont prendre un ou deux éléments. Et puis, il y en a qui seront tellement bien rentrés dans la communication qu'en fait, à 12 mois, ce seront déjà de gros tchatchers, entre guillemets. Mais ils auront déjà plusieurs mois à leur access dès 12 mois. On peut bien comprendre des parents. Donc il n'y a aucun intérêt. Et à 15 mois, ils vont parler quasiment réellement. Oui, oui. Voilà. Pas normalement, mais voilà. Il y en a qui parlent comme des grands. Oui. Il fait très très tôt. Tout à fait. Il y en a qui vont rapidement zapper la période des signes. Oui, puis on n'a pas tous des mémoires visuelles, par exemple, développées. Donc, si c'est un enfant qui ne trouve pas d'intérêt, on peut comprendre que chaque personne est différente. Ça peut peut-être être aussi le signe d'un trouble plus tard. Mais bon, voilà, sur un pourcentage très faible, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs hypothèses. C'est ça que je veux dire. Il y a plein d'hypothèses. Voilà. Il n'y a pas de résonance des fois. C'est intéressant de toute façon de le faire. Ne soyez pas déçus si votre enfant... Il n'y a pas d'attente. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah... Quand même. Beaucoup s'en saisissent. De mon expérience, s'ils ne s'en saisissent pas, c'est qu'en fait, ils parlent à la place très rapidement. Ils ont un autre outil. D'accord. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Emilie, pour cet éclairage. Tout en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.